Il était midi, son estomac le lui disait. Pour couper la faim, la vieille tirait sur son cloque. Toute l'appréciation des bouffes de fumée, Yajma oubliait tout jusqu'à son indigence. Elle oubliait même la faiblesse et l'égo de son âge, en s'amusant des luttes, l'ux du pauvre, les plaisirs éphémels. Mais pour se lever, elle ne put se mentir. Son corps se rappelait, la faisait gémir sourdement, comme mordu à l'os. Il était midi pour tout le monde, mais bientôt minuit, à l'horloge de son existence. De ses membres jadis musculeux, à son visage cinématique qu'un parchemin millénaire, tout disait d'une femme travaillée par les enfants. Le vent, le gêne, ébré du troupeau par la terminale veille. Sa paise lourde, un corps chargé d'une vie d'effort, surtout de cet effort qui éloigne, tant qu'il rapproche de la mort. Pour la première fois, Yajma sentait le bois de son âge. Yajma, bien sûr, elle était comme tout le monde, victime de la météo. Sur la steppe, tendue par l'hiver, se jouaient au printemps des buisants pambas célestes, invasions de nuages, assauts éroplis du froid, mitrailles de la grêle et du sable qui nous laissent abattus. Mais cette année, il y avait autre chose qui dépassait tout. Yajma sentait grandir sa fatigue et l'appel de l'inconnu qu'elle soupçonnait être l'inverse de sa vie. Mais de même, contre les blocs de granit, les torrents grondaient leur liberté. Nul torrent pourrait devoir approcher la grande obscurité. Elle partirait comme les crues de Sibérie. Seule différence, elle ne reviendrait pas. C'est l'ordre qui meurtrait des choses. On ne remonte pas longtemps. L'âge est un mal patient qui vient d'un bout de tout. En se disant ça, elle se revit jeune, galopant sur les rives du lac bleu. Elle avait tant d'énergie à l'époque. Elle était forte de naissance. Nouveau bonnet, elle tirait fort sur le sein de sa mère. Plus tard, quand la scène monta en elle, elle fut pressée de seconder les adultes au travail. Mais son père l'avisa gentiment. Quand on devient grande, on le devient pour la vie. Alors, prends ton temps. Et chaque jour, une fois devenue femme et pas de lui, elle avait vérifié ses dires et la sagesse des anciens. Ce qui n'est pas mourir, c'est ainsi. Mais ce qui s'éteint brille dans sa descendance. De même qu'elle prolongeait l'œuvre de ses parents, Yann-Jahann continuerait d'être dans ses petits-enfants. Elle resterait en eux par le sang et les enseignements transmis. Sans le savoir, il formait son lien à l'avenir. Le sang n'est jamais vierge de trace. Peu importait donc de mourir maintenant. Yann-Jahann aurait quand même volontiers attendu l'auteur, sa saison favorite, pour revoir la sédée florée. Mais elle savait qu'à un âge, il n'est pas prudent de remettre les choses à plus tard, y compris sa propre mort. Si l'univers est sans limite, la vie a ses bornes. Il était midi. Mais Yann-Jahann sentit l'ombre gagner le versant de sa montagne intérieure. Elle s'ébroua comme pour se débarrasser de ses visions et prit d'une grande inspiration. L'art était encore humide. Etienne, la première verse de l'année avait battu la steppe comme si elle en voulait plus. Les montagnes à souffrir mouillait leurs carapaces dans le lac bleu dont les rives accueillaient les crues revenus de Chine et régionale. Sous leur démarche raide, le duvet d'air brillait de sa perteur insolente et face au ciel bouleur d'ardoise. La montagne du grand ciel enflée d'eau paraissait plus imposante encore. De son sein, pauvre coulait une brise porteuse d'odeur familiale. S'il reconnaissait les plantes précieuses pour les soins, la roudiole, en cas de fatigue, les règles rouges pour chasser la maladie, la roue d'eau des soiseaux contre les rhumatismes, ses plantes, il y a de mal les connaissait par cœur. Même la brise et les courants d'air lui étaient familiers. Elle savait que pour comprendre la steppe, il faut entrasser du regard le proche et le lointain. Le paysage existait par le regard et il y portait souvenirs, traditions. Elle y revoyait ses parents, d'autres éleveurs, la terre qui rêve, la présence des saints. Tout corrépare une vie et quelque chose pour cette invisible existence. Quand on a cette connaissance, le paysage ne se contente pas d'être beau, il devient dégoûtant. Dans son cœur de nomade, la steppe était un espace pratiquant. Au lieu d'Ybel et d'Elbeth, elle et Feu, son compagnon, s'étaient étreints pour la première fois. Derguez a sauvé le vallon qui s'appelait Jadis, vieille bouche, et qui, en parlais-moi enigmatique de l'évolution des toponymes, avait fini par s'appeler vieille souche, alors qu'on y avait Chabuda. Au bout, la colline rouge, rebaptisée ainsi par les communistes qui avaient repeint le paysage pour en extirper les croyances. et le respect sacré ancestral. Plus haut, la montagne du grand ciel, où Yajmaël est une panterre des neiges. La vieille femme aurait pu se lasser de voir la même géographie depuis l'enfance. Benoît, occuper les pâturages, utiliser les sources. Lui permettait aussi de revendiquer ses droits sur les sites vers lesquels ses nomadisations saisonnières emportaient. Et puis, et puis, quelque chose ne s'y laissait pas saisir. Cette région tirait des étoiles de son cœur à chaque saison. Ne disait-on pas que le lac bleu était des larmes d'un couple ému par sa beauté ? Yajmaël est saisi frissons mystérieux, envie de communion, surtout au soleil au champ, quand la steppe s'allonge et rejoint les confins du monde. L'espace serait l'écho de l'éternité. Si le monde est né du chaos de la steppe et après des millions d'années d'émotions visibles, son aboutissement, c'est là qu'elle avait grandi, élevé ses moutons, donné la vie. Cette terre lui avait donné l'énergie de vivre. Elle faisait teindre ses moutons, s'envisager et ressemblait cuits et recuits par le soleil, déclamés par le soleil, plissés comme le flanc des collines. Yajma s'encouchait dans l'air auprès de son troupeau. Ah, il fallait se prendre à deux fois pour distinguer la forme de ce monde. Yajma sentait son corps se rapprocher de la terre-mer et reposerait bientôt son sein. Mais elle était de ceux qui refusent d'être enterrés, se mettre sous terre pour atteindre le ciel déliné. Elle peut fermer la mode ancienne, être déposée sur l'herbe de la stète en un lieu désigné par l'astronomie, enveloppée nue dans un tissu, la tête sur une brique de thé. Le rituel d'un Lama favoriserait la renaissance de son âme et repousserait des âmes et romantes. Elle ne serait pas abandonnée dédaigneusement comme le pense des étrangers. Elle serait confiée au sol qui l'avait fait naître. S'il perdrait, disparaîtrait. Mourirait les plantes qui nourrissent le métal, qui nourrit les nomades. la vie du peuple de l'herbe n'est jamais détruite. Elle se transforme et puis, et puis les animaux sauvages éparpillerait ses os. Yajma se mêlerait du collier. Dans les années 1950, la tradition des funérailles célestes avait été décrivée, ignante et discrétante dans les forces piétiques. Yajma y voyait l'opportunité de nomadiser éternellement sur ces terres. De même qu'elle habitait sa descendance, elle habiterait le paysage. Ainsi, la brièveté de la vie nourrissait la constance de l'immensité, fleurs, vents, air, jusqu'aux rayons du soleil. pour la vie du soleil. Sous-titrage Le ton souhaité pour une belle fin se demanda Ayakima en tirant une taffe, souriant à l'oeuvre. Elle se dit que l'avait faim. Elle se dit qu'elle appartenait déjà à l'histoire. Au-dessus d'elle, la bouteille restait auréolée de silence, de grandeur. Elle la contemplait quand le sourire de ses émotions s'envolait. Certains meurent en regrettant ce qu'ils laissent à jamais. Yatma rendit là, tes yeux grands ouverts sur le monde, qu'elle continuait d'éviter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501